Salut les trilobites et bienvenue pour une mini vidéo, enfin à la base, sur deux mini dinos. C'est parti ! Alors là, pas d'intro mystérieuse sur de quoi on va parler, etc. Non, de toute façon, vous l'avez vu, c'est écrit dans le titre, on va parler de Raptor. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais la famille des Raptors est une grande famille avec plein d'espèces différentes, des petites, des grandes, des très petites, des très grandes, et bien là, c'est des petites dont on va parler. Natto Venator, natto, natation, plouf-louf, piscine, venator, chasseur, donc en gros, le chasseur aquatique, à peu près. Il a été découvert en 2008, mais décrit récemment, puisque le 1er décembre 2022, ah oui, ça prend du temps entre la découverte et une publication, et comme c'est très récent, il y a très peu de représentations artistiques, donc ne vous étonnez pas si je remets plusieurs fois les mêmes. D'ailleurs, on va parler surtout du côté fossile, pour une fois, du bon caillou en plein désert, même pour aller à fond dans le cliché. Cliché qui ne va pas l'être tant que ça, puisqu'il a bien été découvert en plein désert, le plus célèbre quand on parle de dinosaure, le désert de Gobi, à cheval, c'est le cas de le dire, entre la Chine et la Mongolie. Et hop, comme ça, ça me permet de cayer de la musique adaptée, héhé. Alors, le fossile en question n'est pas en super état de conservation, ni complet, comme vous le voyez, hein, seules les parties en blanc sont préservées. Le reste est spéculé sur un autre dinosaure, et bon, en fait, en le regardant, il est quand même pas mal fourni, hein. Et il y a le plus important, le crâne et une bonne partie du corps. L'autre dinosaure sur lequel les parties grises sont spéculées, c'est un dinosaure dont j'ai déjà parlé, et qui vous a peut-être dit quelque chose en voyant la première représentation. Alscaraptor, alias le Canaraptor, dans une vidéo que je n'assumerai plus, je pense. Bref, pour le coup, la spéculation sur le reste du corps est plutôt légitime, puisque Natto Venator a été trouvé à côté d'Alscaraptor. Mais pour le coup, c'est vraiment à côté. Enfin, même si je suppose que le désert de Gobi, c'est grand. Et si les restes de Natto Venator, c'est pas foufou, c'est pas le cas de Alscaraptor, qui par contre, lui, était nickel, quasi complet, articulé, ce qui veut dire qu'il a été trouvé dans la position dans laquelle il est mort. Oh non, il est mort ! Bref, tout ça pour dire qu'Alscaraptor, on le connaît très bien, et que beaucoup de choses qu'on va dire sur Natto Venator sont basées sur son cousin plus connu. Et sur lequel, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a un petit moment, en juillet 2018, que j'avais sobrement appelé le Canaraptor. Ouais, j'étais très inspiré. Du coup, je l'ai re-regardé cette vidéo, et ce qu'il faut en retenir, bah... Souvenez-vous, j'avais déjà parlé de la famille des Raptors, avec le micro-Raptor de l'épisode 2, que je vous conseillerais bien d'aller voir. Mais comme c'est une des premières vidéos de ma chaîne, c'est pas beau à voir. Donc non, restez plutôt ici, je vais vous faire un résumé. Ah, euh, non, bon, on va pas re-regarder, hein, non. Bon, de toute façon, ce qui est important à retenir, c'est que depuis sa découverte et sa description, l'Alscaraptor est souvent désigné comme un dinosaure aquatique. Sauf que, comme d'habitude, c'est plus compliqué que ça. Pourquoi il est considéré comme un dinosaure aquatique ? Bah, principalement parce que sa morphologie générale ressemble à ce qu'on attend d'un animal pêcheur. Alors, principalement les oiseaux pêcheurs, avec en général un long coup, comme mes chouchous ou les cormorants, par exemple, ou tout ce qui est hérons, égrets et butors. Mais le point commun s'arrête là, puisqu'après, le reste du corps, c'est pas foutu pareil. Les uns avec des très longues pattes faites pour patienter au-dessus de l'eau et pêcher à l'affût, et les autres avec des pattes courtes et palmées pour véritablement plonger et pêcher activement. Et là, premier souci avec nos deux dinosaures, bah, c'est ni l'un ni l'autre, hein, on est plutôt sur une morphologie typique de droméosaures, donc les fameux raptors, donc des animaux bel et bien terrestres, mais avec effectivement un à-coup relativement long et un museau plutôt long lui aussi. Oui, là on n'est pas sur un bec, hein, mais bien sur un museau en chair. Et là on n'est pas sur du spéculatif, parce que même si les fossiles ne sont pas en super état, les crânes sont quand même là, ont été déblayés et scannés. Et bon, c'est vrai que vu comme ça, on dirait un peu une tête de canard avec des dents, un canard croisé avec un alligator. Bon, du coup, c'est vrai que c'est raccord avec un mode de vie semi-aquatique. Et raccord aussi avec certains titres d'articles vulgarisés, je dois bien l'avouer. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi la structure même des dents, la position des pattes arrières qui sont plus à l'arrière du corps que les autres droméosaures, chose que l'on voit aussi chez les oiseaux aquatiques d'aujourd'hui, par rapport aux oiseaux plutôt terrestres, on va dire. Sauf qu'une étude récente du cas d'Alscaraptor revient un peu sur un point bien particulier de son anatomie, quelque chose dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, et bien pratique pour en savoir un peu plus sur le mode de vie présumé de certaines bestioles. Et oui, couper les os pour savoir comment qu'ils sont faits à l'intérieur, et comparer entre plusieurs animaux disparus ou non d'ailleurs. Et avec cette méthode, ça commence à faire une belle base de données qui s'agrandit de recherche en recherche. Donc là, on est sur une palette de plein d'archosaures, donc l'ordre qui réunit les crocodiliens, les dinosaures et donc les oiseaux. Alors je ne vais pas tous les détailler, mais nous aussi on va les comparer entre eux. Déjà, notre Alscaraptor, il est là pour vous aider à le situer par rapport aux autres. Et d'un point de vue non professionnel, déjà je vois qu'il y a deux cas. Des os fins et des os épais, voire remplis chez certains. Et chez ceux que je trouve épais, la plupart ce sont de gros dinosaures, comme mégalosaures, gorgosaures ou allosaures, qui sont de gros prédateurs. On a aussi des herbivores comme Antétonitrus ou Thénontosaures, qui sont des gros ornithopodes ou des sauropodes, donc là aussi des animaux imposants, donc normal de trouver des os épais pour soutenir leur propre poids, logique. À part pour Troudon et Ranphoracus, qui est un petit dinosaure pour l'un et un ptérosaure encore plus petit pour l'autre. Sinon, les autres, c'est des dinosaures de taille moyenne ou petits, comme Musaurus, Rativates ou plus modernes pour Odromia, une colombe ou un pélican. Bon, même si vous voyez que lui, il est un peu plus épais que les deux autres. Bon, c'est vrai qu'il est plus gros, et en plus, il est très lié au milieu aquatique. Donc, on le garde de côté. Et après, vous avez les très très épais, voire avec l'os plein de matières osseuses, comme l'alligator. Ça, pas besoin d'illustrer, on voit tous à quoi ça ressemble. Métrioracus et Crichosaurus, qui est un nom rigolo, sont aussi deux crocodiliens, mais disparus et totalement adaptés à la vie marine. Et Aptenodites, qui n'est ni plus ni moins, a qu'un manchot, donc lui aussi adapté à la vie marine. Un peu plus haut, on a aussi Esperornis et Vegavis, deux dino-oiseaux, eux aussi, adaptés à la vie en mer. Surtout Esperornis, dont j'ai déjà parlé, qui n'a quasiment plus d'ailes et les pattes très très en arrière du corps, comme les manchots. Logique, encore une fois. Du coup, quand on regarde notre Alscaraptor parmi tout ça, et dans ce résumé assez parlant fait par Eiffel Reptile, qui m'a bien aidé, bah, à part son coup de signe et sa mâchoire de croco, c'est vrai qu'il n'a pas grand-chose d'autre qui le rattache à l'élément liquide. Ou alors, si, mais comme notre pélican, par exemple. Donc voilà, quand vous voyez un titre qui dit « Un nouveau dinosaure aquatique a été découvert », c'est pas faux, mais c'est pas forcément l'idée première qu'on se fait en lisant ça. Mais oui, après, Alscaraptor et Natu Venator peuvent être considérés comme des dinosaures aquatiques, au même titre qu'un héron est considéré comme un oiseau aquatique. C'est pas déconnant, faut juste savoir ce qui se cache derrière le mot « aquatique ». Et si vous voyez des illustrations d'Alscaraptor Hinae, la famille qui regroupe Alscaraptor et Natu Venator, vous voyez des illustrations de Célésioles en train de nager activement sous l'eau, dites-vous que ça fait pas l'unanimité, il n'y a pas vraiment de réelle preuve derrière. Enfin, pour l'instant, parce qu'après, suivant les recherches et les études, ça peut très bien changer. D'ailleurs, vous vous êtes peut-être dit, en parlant de dinosaures aquatiques, ça serait bien de faire la même chose pour Spinosaur, par exemple. Eh bien, ça a été fait, mais ça sera pour une autre vidéo. Parce que, comme vous l'avez vu, là, je veux rester sur du Raptor, et ça tombe bien. Le deuxième, c'est aussi un Raptor, et c'est aussi une découverte très récente, puisque ça date de décembre 2022. Dorlong, Wang Yi, et encore une fois, comme c'est récent, il n'y a pas beaucoup d'illustrations. Mais c'est pas grave, parce que ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est la matière première, c'est-à-dire le fossile. Et là, s'il y avait des unboxings de fossiles, c'est du 5 étoiles sur 5. Parce que, niveau qualité de préservation, on est sur quelque chose d'assez incroyable. On n'est pas sur le paquet de Mikado à moitié bouffé de tout à l'heure. Squelette quasi-complet, ou carrément complet, parce que j'ai rien trouvé sur ce qui manque. Le crâne est complet, même s'il était un petit peu écrasé, ce qui donne cette impression de crête, mais c'est en fait des os du crâne à la mauvaise place. On voit aussi le contour du corps de l'animal, avec des traces de plumes, le plus visible à l'œil nu étant celle du cou. Et même cette espèce de masse plus foncée qu'on voit au niveau du ventre, bah c'est l'estomac et son contenu au moment de la mort de ce dinosaure. Alors c'est ultra rare, mais c'est pas la première fois. On avait par exemple les contenus de l'estomac d'un Geolornis, un autre groupe de dinosaures encore plus proche des oiseaux. C'est assez visible, ça ressemble à des petits cailloux, et c'est normal puisque ce sont des petits cailloux qu'ils avalent pour aider l'estomac à broyer la nourriture. J'en avais sans doute déjà parlé, c'est ce qu'on appelle des gastrolites. On voit ça aussi par exemple chez Codipteryx, un petit oviraptor, on les voit très bien ici. Pour imager ce que je viens de montrer, Codipteryx, bah il est là. Geolornis, il est là. Et les droméosaures, donc Alscaraptor, Natovénator, Dorlong et Sinornitosaurus, et bah ils sont ici du coup. Eh bien pratique cette figure, je vais la mettre de côté pour mes prochaines vidéos tiens. Bon voilà, c'est pas la première fois qu'on retrouve des gastrolites chez des dinosaures, mais c'est la première fois qu'on retrouve ce genre de choses chez un raptor. Et c'est tellement bien préservé qu'avec l'aide d'outils numériques puissants, notamment des images UV, les paléontologues, on peut reconstituer à peu près le système digestif de ce dinosaure. Et grâce à ça, on a appris quelque chose d'exceptionnel. Le système digestif de ce dinosaure, de ce droméosaure, donc ce dinosaure à plumes, eh bien il est très proche de celui de nos oiseaux modernes. Incroyable, vous l'avez pas vu venir celle-là. Donc bien évidemment, rien d'étonnant, les oiseaux sont des dinosaures, les crocodiliens qui sont le groupe frère des dinosaures ont des similitudes au niveau du système digestif avec les oiseaux. Donc rien d'étonnant à trouver ça aussi chez un droméosaure. Après le fossile en lui-même, il est très très beau, mais il servira sans doute, je pense, surtout pour plus tard des études pour en savoir un peu plus sur les droméosaures. Parce que même s'il est exceptionnel, des trucs de ce genre, on en a déjà retrouvé dans le même état, au même endroit surtout. Et comme au final il n'y a pas grand chose à dire sur Dorlong en lui-même, je vais plutôt faire un petit aparté sur l'endroit où il a été découvert. Parce que depuis les années 90, vous avez peut-être vu pas mal de fois des fossiles de dinosaures à plumes, notamment hyper bien préservés, qui viennent de Chine et principalement de la province du Liaoning. Et si on retrouve des fossiles aussi bien préservés à cet endroit, l'hypothèse la plus répandue, c'est qu'au début du Crétacé, donc ce qu'on a appelé le Crétacé inférieur, il y a à peu près 125 millions d'années en étant très large, et bien cet endroit devait être recouvert de zones humides, comme des étangs, des lacs et des marécages, avec sans doute des zones anoxiques, c'est-à-dire pauvres en oxygène, donc pratiques pour éviter que les bactéries ne décomposent trop vite le corps d'une bestiole qui serait tombée dedans. Ce qui est réaccord avec le fait qu'on ait retrouvé pas mal de fossiles d'amphibiens et de tortues aquatiques dans ce coin. Mais aussi une autre composante importante de ce lieu, des volcans. Alors, c'est pas le volcan en lui-même qui nous intéresse, mais ce qu'il rejette de la poussière volcanique, qui est super pratique pour dater les roches dans laquelle elle se trouve, est conserver le moindre petit détail comme la forme des écailles ou des plumes d'un dinosaure qui serait mort dans le coin. Comme ça a dû arriver un nombre incalculable de fois. Donc forcément, depuis, le nombre de recherches là-bas n'a cessé de continuer, et c'est pour ça que limite toutes les deux semaines, un nouveau dinosaure venant du Liaoning est décrit. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, j'ai encore largement de quoi faire, surtout si j'arrête pas de partir dans tous les sens à chaque vidéo. Du coup, on va revenir à Dorlong. Alors, Dorlong Wangi, on a affaire à un petit dinosaure d'un mètre cinquante de longueur pour la moitié de hauteur, je dirais. En gros, les mêmes mensurations que le célébrissime Velociraptor Mongoliansis. Son nom à consonance chinoise vient de Dor, un nom simplifié d'une nation reconnue là-bas, une sorte d'hommage. Et Long, qui signifie dragon et qui remplace souvent le traditionnel Zor. Donc, si vous voyez un nom de dinosaure finissant par Long, comme Guanlong, Dilong ou Kuenpalong par exemple, vous savez que c'est qu'il y a de grandes chances qu'il était dédécouvert en Chine. Et Wangi, c'est en l'honneur du directeur du musée d'histoire naturelle de Mongolie intérieure, qui a un nom que je ne me risquerais pas à écorcher, comme je sais si bien le faire pourtant. Wang Jooniu. Peut-être que je l'ai pas trop écorché ? Et d'ailleurs, pour en revenir aux conditions de préservation du fossile, sur la même dalle où on a retrouvé Dorlong, il y avait aussi une autre bestiole, un anur, donc une grenouille en gros. Ce qui, encore une fois, va dans le sens où il a dû mourir dans un endroit humide. On entendra peut-être reparler plus tard de ce fossile, mais pour l'instant, il vient juste agrandir la famille des raptors, qui était déjà bien fournie. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de nos amis les Droméosaures, donc je suis loin d'avoir fait le tour. Surtout s'il y en a, comme je l'ai dit, toutes les deux semaines qui sont découvertes, je suis encore très loin d'avoir fait le tour. Mais tant mieux. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et peut-être que vous avez découvert de nouveaux dinos, ou en tout cas que vous en savez un peu plus sur leurs conditions de découverte, ou de préservation, ça dépend. Merci aussi, encore une fois, à vous de me suivre, malgré mon rythme de sortie de vidéo un petit peu chaotique. Merci aussi à ceux et celles qui me soutiennent sur Tipeee et Utip. Je vous expliquerai peut-être dans une vidéo un peu plus personnelle ma situation. Mais en tout cas, un grand merci à vous. Et si ça vous a plu, vous connaissez la ritournelle. Ah oui, j'ai utilisé le mot ritournelle en 2023. Donc, c'est-à-dire le pouce bleu, puisqu'apparemment ça sert à quelque chose. Mais aussi, le plus important, le partage et le commentaire, parce que ça au moins je le vois. Et du coup, il ne me reste plus qu'à vous dire... À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Et attention, pour le mot de la fin, je vous fais un petit air à la flûte. Voilà. Voilà. Et attention, pour le mot de la fin, je vous fais un petit air à la flûte. Et attention, pour le mot de la fin, je vous fais un petit air à la flûte, je vous fais un petit air à la flûte, je vous fais un petit air à la flûte.